Le bricoleur, peut-on le faire ? Le bricoleur, oui on peut ! Mais oui, c'est bien lui, c'est l'ami Bob. Avec toute sa bande, il est partout. Prêt à creuser, ou à réparer, Il répond présent, il s'appelle Bob. Le bricoleur, peut-on le faire ? Le bricoleur, oui on peut ! Ne traînons pas, le travail n'attend pas. Construire et réparer, tout doit être parfait. Bob et sa bande s'amusent si bien, Tout en travaillant en ville ou dans les champs. Peut-on le faire ? Oui ! Peut-on le faire ? Oui ! Le bricoleur, peut-on le faire ? Le bricoleur, oui on peut ! Les amis, aujourd'hui, nous allons fêter l'ouverture de ma compagnie. Je parie que vous êtes très content. Prêt à recevoir les clients ? En fait, j'ai un dernier travail à vous confier. J'aimerais avoir un endroit où entreposer tous ces cartons. Aucun problème, monsieur potager. Je vais vous construire un petit hangar. C'est très gentil, Bob. Mais au fait, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Voici Suzy ! La voilà, monsieur potager. Bonjour tout le monde ! Bonjour Suzy ! Suzy va avoir la tâche difficile de porter les cartons remplis de bouteilles d'huile de l'usine au hangar que vous allez me construire. J'additionne et j'enfile, puis je livre à domicile. Un, deux, trois ! Et quoi, un, deux, trois ? Un, tracteur, deux, arbre, et trois cartons. Un, deux, trois ! Oui, bravo ! Bienvenue dans notre belle vallée. Bon, je ferai mieux de m'occuper de votre hangar. Et moi, je dois aller chercher quelque chose à la vieille ferme. Euh, et toi, tu es qui ? Moi, je m'appelle Scoop. Je connais la vallée des tournesols comme ma poche. Je peux te faire visiter si tu veux. Oui, mais je dois déplacer ces cartons. Oh, mais tu n'auras qu'à le faire tout à l'heure. Bob n'a toujours pas construit le hangar. Allez, viens, tu peux me faire confiance. Salut, Scoop. Salut, Tourneboule. Salut, les amis. Je vous présente Suzy. Suzy, lui, c'est Tourneboule. Yahoo ! Bonjour. Lui, c'est Ben. Oh, salut ! Voilà, rouleau. Racken roule ! Et voilà, ça fait le compte. Trois machines. Trois ? Quatre si on compte Scoop, bien sûr. Non, trois cartons remplis de bouteilles. C'est le maximum que je peux porter sur mon chariot élévateur. J'additionne et j'empile, ensuite je livre à domicile. Hein, Suzy ? Non, Suzy, attends-moi. Trois cartons remplis de bouteilles. J'additionne, j'empile, puis je livre à domicile. Non, 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 non. Tu n'es pas obligé de te mettre au travail tout de suite. Je viens juste de commencer à te dire tout ce que je sais sur la vallée. Bonjour, Scoop. Oh, bonjour, Zoé. Je te présente Suzy. Oh, bonjour, Suzy. Et à côté, c'est Coxygrue. Oh, bonjour. On est en train de fabriquer un panneau. Souviens-toi de ce que j'ai dit. C'est une surprise. Ah, d'accord. Donc, ici, c'est une usine où l'on fabrique l'huile de tournesol. Je vais te faire faire le tour du propriétaire, ça ne prendra que dix minutes. Dix. Ah, oui, c'est ça ? Non, dix, c'est le nombre de bouteilles qu'il y a dans un carton. J'additionne, j'empile, puis je livre à domicile. Mais non, attends. Reviens. Oh, regardez. On vient de m'apporter cette petite merveille. C'est un appareil qui colle des étiquettes. Attention, j'ai dû faire une petite erreur. C'est pas vrai ? Je suis désolé, mais comment ça se fait ? Il y a ma chaîne de propos des bouteilles d'huile, on dirait. Vous n'avez pas l'intention de me vendre au marché, j'espère. Oh, pardon, les amis. Désolé. Oh, elle est très collante, cette étiquette, oui ? Oh, pourvu que Suzy se dépêche de nous apporter les cartons de bouteilles. Suzy ? Où es-tu, Suzy ? Tu veux jouer un cache-cache ? Bon travail. Poète, poète, poète. Dix bouteilles d'huile dans chaque carton. Ah, tu es là ? Bon, reprenons. Ici, c'est la remise. Et là-bas, c'est un tapis roulant. C'est très pratique pour apporter les tournesols jusqu'en... Oh, mais si ça se trouve, tu ne sais même pas à quoi ça ressemble à un tournesol. Tiens, en voilà un. Deux, trois, quatre, cinq. Cinq ! Oh, oui, oui, cinq. Oh, oui. Oh, oui. Sois gentil. Comment veux-tu que je te fasse visiter si tu n'arrêtes pas de t'enfuir ? Allez, viens par là. Je vais te montrer le dôme. Ou si tu préfères, je peux t'emmener voir l'air de jeu. Et la maison de Monsieur Équerre. Ou alors la chaumière de l'écureuil. Quet, quet... Attention. Oh, non. Ah, c'est presque fini. On n'a plus qu'à installer la devanture et ensuite on pourra ranger les cartons de Monsieur Potager à l'intérieur. Avant, je dois coller les étiquettes sur les bouteilles. Mais où est Suzy ? Je suis là, Monsieur Potager. Oh, tu m'apportes les premières bouteilles d'huile. Je suis vraiment désolée. J'ai essayé de faire le travail que vous m'aviez confié, mais... C'est moi le seul responsable de ce gâchis. Je lui ai coupé la route volontairement. J'étais fâché parce qu'elle ne voulait pas que je lui fasse visiter la vallée. Je n'ai pas arrêté de lui dire qu'elle transporterait les cartons plus tard. C'est vrai, quoi. Vous n'avez toujours pas fini le hangar. Et alors ? J'ai quand même besoin des bouteilles pour pouvoir mettre une étiquette dessus grâce à la nouvelle machine que je viens de recevoir. Vous mettez les étiquettes dessus ? Monsieur Potager tient ce que ces produits aient fière allure avant de les commercialiser. Il a bien raison. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? Je serais venu vous aider plus tôt. Tu étais bien trop occupé à vouloir me faire visiter toute la région. Oh, Scoop. Je suis vraiment désolé. Je voulais tellement que Suzy se sente bien avec nous, mais je l'ai empêchée de faire son travail et à cause de moi, elle va devoir apporter ses cartons à l'usine. Elle n'aura jamais fini à temps et Monsieur Potager ne pourra pas étiqueter toutes ses bouteilles. Résultant par ma faute, c'est un vrai gâchis. Oh, pardon. Trois. Mais qu'est-ce que tu dis ? Trois cartons. C'est ce que je peux mettre sur mon chariot élévateur. Mais oui, je sais bien. Tu ne peux en porter que trois à la fois. Ça va te prendre des jours pour tous les apporter ici. Deux. Non, pas deux jours. Beaucoup plus. Tu ne te rends pas compte. Deux cartons qu'on peut mettre dans ta pelleteuse. Deux plus trois, ça fait cinq. À chaque voyage, on va réussir à transporter cinq cartons. Si on travaille ensemble, ça devrait aller beaucoup plus vite. Alors ça, c'est une très bonne idée. Bravo. Mais je n'ai pas de chariot élévateur, moi. Je ne sais pas comment on transporte des cartons. Je croyais que tu savais tout ce qu'il y avait à savoir. C'est toi-même qui me l'as dit. Tu additionnes et tu empiles, puis tu livres le tout à domicile. Ouvre la marche. Je te suis. Pouette, pouette. Coucou, c'est le livreur. Beau travail, ma grande. Toi aussi, mon scoop. Je me mets au travail tout de suite. Je compte sur vous tous pour m'aider à finir le hangar. Alors, on peut le faire ? Oui, on peut. Ouf ! Vous pouvez commencer à ranger les cartons dans votre hangar. Ah, il est parfait. Merci. J'ai hâte de recevoir mes premiers clients. Je déclare ouverte l'usine d'huile de tournesol. Et voilà. Hourra ! Vive l'usine d'huile de tournesol de Monsieur Potager. Hip, hip, hip. Je crois qu'on peut lui montrer le panneau maintenant. Coxie grueux ? Oui, d'accord. J'y vais. C'est le livre. Encore bravo, Monsieur Potager. Eh bien, jamais, je n'aurais... Je ne sais pas quoi vous dire. Merci, Bob. Et à vous aussi. Et surtout, merci à notre nouvel ami. Ce travail était aussi facile que compter jusqu'à trois. Ah, ah, ah.